Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour et bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous parler de l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse de Saint Jean. Vous savez que les Évangiles sont quatre livres qui sont en un, qu'on appelle le Nouveau Testament, avec quatre rédacteurs, dont un qui s'appelle Saint Jean, qui a écrit l'Apocalypse, et on a coutume de l'appeler par son nom, l'Apocalypse selon Saint Jean. Alors, que veut dire Apocalypse ? Parce que la plupart des gens, imaginent, voient l'Apocalypse comme d'une façon hollywoodienne. Vous savez que ça fait très longtemps que l'on parle de la fin du monde. et on assimile le mot Apocalypse à la fin du monde. Et la fin du monde et la fin des temps, ce n'est pas la même chose. La fin du monde, ce sont des sectes qui ont annoncé la fin du monde régulièrement. Alors, il le reporte à chaque fois, parce qu'à chaque fois il se plante. Donc, il ne tient pas la route. La fin du monde. Et par contre, Jésus nous a bien parlé de la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, c'est une signification particulière. Ça nécessite une réflexion. C'est des termes un peu compliqués. qu'on appelle l'eschatologie de la fin des temps. C'est-à-dire, c'est un mot compliqué pour dire que l'on recherche à comprendre comment va se passer la fin des temps. Puisque nous savons, à la fin des temps, Jésus reviendra. C'est le second avènement que nous attendons. Le premier avènement, c'est il y a 2000 ans. Et le second avènement de notre Seigneur Jésus, c'est justement à cette période de la fin des temps. Donc, l'eschatologie, qui veut dire la recherche, l'étude de la fin des temps. Puisque nous n'avons pas de date précise. Puisque ce temps, nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il va venir. Après, il y a des indices. On peut récupérer, ici ou là, des indices pour comprendre, pour essayer d'imaginer, de se dire, tiens, là, ça ressemble à la fin des temps. Et voilà. Donc, l'apocalypse, ça veut dire la révélation. Donc, l'apocalypse, selon saint Jean, c'est la révélation. C'est-à-dire que saint Jean, qui a reçu des explications, je vous invite à la lire, tout simplement, dans n'importe quelle bible, vous trouverez, l'apocalypse, selon saint Jean, vous la lisez. Alors, ce sont des langages symboliques. C'est pour ça qu'il y a le... C'est un langage symbolique. Ce sont des images symboliques qui sont données à saint Jean. Lui, il les a écrites. Et après, l'interprétation de cette vision qu'il a reçue du Saint-Esprit, eh bien, cette interprétation, il y a de nombreuses interprétations. Moi, je ne vais pas vous en faire une, là. Ça n'est pas du tout ce que je compte faire. Ce que je vous explique, c'est qu'est-ce que l'apocalypse. Le livre de l'apocalypse, selon saint Jean, ça veut bien dire la révélation. Je vais vous donner un exemple. Dans cet apocalypse, il est question de plusieurs bêtes, c'est-à-dire des démons. La bête a plusieurs têtes. Une des têtes est un dragon rouge. Donc, ce dragon rouge, dans l'apocalypse, en regardant ce qui s'est passé au siècle dernier, on comprend assez rapidement que le dragon rouge, une des têtes de la bête, une des têtes de Satan, était bien le communisme qui s'est installé en 1917 en Russie. qui a fait 100 millions de morts. Donc, c'était effectivement, on peut interpréter qu'une des têtes de cette bête était le dragon rouge, donc, le communisme. Donc, après, il y a d'autres, d'autres, il y a plein d'explications, mais je vous donne là un petit détail qui peut vous aider à comprendre que c'est un langage, voilà, c'est un langage imagé, symbolique, et qui est, qui est pas facile à comprendre, mais il y a des gens très intéressants qui font ces études d'eschatologie et qui nous donnent des explications. Alors, par rapport à cette question de la fin des temps, il y a des choses importantes à connaître, c'est que nous, il faut nous situer par rapport à ça, est-ce qu'on est dans cette période de la fin des temps, est-ce qu'on est dans la période, dans quelle période sommes-nous, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que peu importe, Jésus, notre bien-aimé Jésus, nous a dit de persévérer dans la foi, d'être constant dans la foi, donc, accrochons-nous à lui, même si des fois ça se coud, de rester accroché à Jésus, à la Sainte Vierge, et à tous les saints, de façon à traverser ces périodes, qu'elles soient, que nous soyons ou pas dans cette fin des temps, l'essentiel est de rester accroché à Jésus, et bien comprendre que sa parole ne passera pas, comme il le dit lui-même, Jésus dit, le monde passera, ma parole ne passera pas, voilà, donc, restons confiants, priants, essayons de mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus, bien-aimé, de façon à rester fort par sa grâce, bien sûr, pas par nous-mêmes, de rester fort en lui, pour traverser ces périodes qui, dont on parle aussi de périodes de tribulation, les tribulations, c'est relié à la question de l'Apocalypse, les tribulations, ce sont des périodes de de troubles, où il y a beaucoup de gens qui ne savent plus où ils en sont, nous sommes un peu une période comme ça, où il y a un matérialisme qui est très fort, et beaucoup de gens en sont très perturbés, même s'ils ne le comprennent pas, ils ne le comprennent pas forcément, mais... Alors, je vais vous lire un petit paragraphe de l'Apocalypse. Il y eut une guerre dans le ciel, Saint Michel et ses anges faisaient la guerre aux dragons, et le dragon fit la guerre ainsi que ses anges, et il n'y aurait pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel, et il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de... je ne l'ai pas inventé, ça, ça vient de la liée. Apocalypse selon Saint Jean. Donc, lisez-le, et puis après, je vous mettrai dans les questions, dans les commentaires, pardon, des eschatologues catholiques qui apportent quelques réponses, qui recherchent des réponses à cette... à interpréter ce travail de longue haleine, essayez, ils essayent, l'eschatologie, ce n'est pas une science exacte, ils essayent d'apporter des réponses par rapport à cette fameuse fin des temps. Voilà. Voilà, les amis, très résumé, la question de l'apocalypse, vous imaginez que ça ne se résume pas en quelques minutes, comme je viens de le faire, mais je me répète et je ne cesserai de le répéter. Voilà, soyons constants dans notre foi, dans notre présence à la Sainte Messe, en semaine, le dimanche, de façon à rester fort dans ces périodes de troubles. Prions les uns pour les autres, c'est une grande preuve d'amour. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, prier pour les uns pour les autres, c'est une belle façon, si ce n'est la plus belle façon d'aimer, prier désintéressé. Merci Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous nous êtes un petit peu plus renseignés sur l'apocalypse, que vous n'aurez plus la crainte de ces histoires de fin du monde pour essayer de comprendre ce qu'est la fin des temps, l'apocalypse, qui fait partie des évangiles, donc nous restons dans l'espérance, c'est notre, en tant que catholique, nous sommes dans l'espérance. Je vous dis à bientôt, et Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le sauveur, toi l'Emmanuel, je ne peux rien pour mes frères et mes sœurs qui regarderont cette vidéo, je te les confie, Jésus, à toi, ainsi que leur famille, toi qui peut tout et qui porte tout, merci à toi, Marie, Reine des Cieux, à toi, Saint Joseph, gardien de l'Église, merci à toi, Sainte Marie-Madeleine, merci à vous de les bénir, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada